Invité de ce journal, Samuel Thomas, bonjour. Bonjour. Président de la Fédération Nationale des Maisons des Potes, qui est un réseau associatif et qui est à l'origine de ce sondage, Arrêt Interactive. Alors vous qui êtes un militant de longue date, de la cause, depuis la marche pour l'égalité en 1983, est-ce que le résultat de ce sondage vous rassure ? Oui, c'est très positif de voir que la majorité des Français continuent de réclamer les mêmes droits pour les étrangers non-européens que pour les étrangers européens et que pour les Français dans l'accès au travail. Qu'on ait un soutien aussi important pour la sanction judiciaire contre les discriminations. On nous a souvent accusé d'être trop agressif. Je me souviens d'un ministre de la Ville qui, parlant de moi, parlait d'un extrémiste parce que je voulais que les entreprises qui discriminaient soient sanctionnées par les tribunaux. C'était qui, ministre ? C'était François Lamy qui me comparait à Éric Zemmour en étant deux extrémistes face à face parce que moi, je réclamais des sanctions judiciaires contre les entreprises qui discriminent. Et les Français sont à plus de 80% pour la sanction judiciaire des entreprises qui discriminent. Et puis, il y a un autre élément très intéressant. C'est qu'on nous dit depuis l'arrivée des réfugiés syriens, depuis les attentats, que les Français considéraient qu'il y a trop d'étrangers qui viennent en France et qu'il faudrait finalement fermer les frontières. Eh bien non, la majorité des Français et une écrasante majorité des Espagnols, pourtant une terre d'immigration massive, déclarent qu'il faut que les étrangers qui travaillent dans d'autres pays soient régularisés. La demande de régularisation des travailleurs étrangers sans papier, c'est quelque chose d'extrêmement surprenant, positivement surprenant pour nous, de sentir qu'on a un tel soutien de l'opinion publique. En tout cas, en revanche, il y a un élément sur lequel les Français ne vous suivent pas, c'est sur le droit de vote des étrangers aux élections locales et européennes. 48% ! Les Français sont minoritaires à souhaiter que les choses évoluent. Là-dessus, le gouvernement a fermé la porte. Alors là-dessus, le taux de 48% c'était déjà le cas en 2012 quand François Hollande promettait le droit de vote des étrangers. Lui, il y a renoncé, mais les Français qui étaient pour n'ont pas renoncé. Donc il n'y a pas eu un recul de soutien à cette revendication dans l'opinion publique malgré le recul du gouvernement. Et c'est même l'inverse. Il y a aujourd'hui 72% des Français qui réclament le CV anonyme. Il y a un an et demi, il n'y en avait que 50%. Pourtant, entre-temps, le gouvernement a reculé. Il a abandonné le caractère obligatoire du CV anonyme. Et nous avons, nous, gagné 25% d'opinion publique en plus favorable à cette revendication. Donc chaque fois qu'il y a un recul, finalement, il n'y a pas une démobilisation de l'opinion publique. Peut-être qu'il y a une démobilisation de l'électorat antiraciste qui déserte les urnes. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que le climat xénophobe augmente parce que le Front National fait des scores plus importants que par le passé. Mais il fait des scores parce qu'il y a une grosse abstention des antiracistes. Et les antiracistes, s'ils ne vont pas soutenir ce gouvernement aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de mesures qui sont prises en faveur de l'égalité. Les mesures en faveur de l'égalité qui sont présentées dans ce rapport, c'est par exemple l'ouverture des emplois fermés, le droit d'être médecin hospitalier en étant non-européen, le choix d'être cheminot SNCF sans être européen, d'être enseignant sans être européen. Les Français sont majoritaires à réclamer l'égalité dans la fonction publique. C'était une promesse de la gauche en 2011. Donc la gauche est attendue au tournant. Il lui reste encore un an pour mettre en œuvre les mesures qu'elle avait promises en 2011 dans son programme égalité réelle ou dans la candidature de François Hollande. Et si ces mesures sont prises, elles vont redonner confiance à toute une partie de l'électorat qui s'est détournée des urnes. Claire Chaudière. Est-ce que face à ce que vous appelez des renoncements, est-ce que finalement vous, les forces associatives qui représentez la société, est-ce que vous êtes assez structurés, est-ce que vous parlez assez fort, est-ce que vous n'avez pas une certaine faiblesse aussi qui fait que vous n'êtes pas entendus ? Bien sûr, la taille des organisations aujourd'hui... Et leur homogénéité, leur unité sur ces sujets. Leur homogénéité, l'unité, mais les organisations antiracistes ne rassemblent pas 300 000 personnes quand elles convoquent une manifestation, c'est plutôt quelques milliers, quelques dizaines de milliers de manière exceptionnelle. Donc le rapport de force militant dans la rue n'est pas là. Néanmoins, il y a des formes de lutte qui mobilisent quand même des milliers et des dizaines de milliers de personnes. Quand au quotidien, dans les maisons des potes, on vient en aide au sans-papier pour obtenir de la préfecture, d'être un petit peu mieux considéré, quand on accompagne des gens à des entretiens pour dire « Mais comment ça se fait qu'il y a de la discrimination dans cette entreprise ? » Il y a des milliers de militants en France qui sont investis. Et quand ils entendent autour d'eux que les musulmans se font insulter, qu'on leur remet en cause leurs droits, ils interviennent. J'entendais tout à l'heure qu'il y avait une augmentation du nombre d'actes islamophobes ou du nombre d'actes antisémites. Mais il faut aussi noter qu'en même temps, il y a une augmentation des mouvements de solidarité, il y a une augmentation des actes de solidarité au quotidien. Les Français ne sont pas un peuple qui se laisse manipuler par des mouvements djihadistes qui voudraient dresser les Français contre les musulmans. Ça ne marche pas. La majorité des Français font des gestes significatifs chaque fois qu'ils sentent qu'il y a une crispation. Donc on n'est pas un peuple qui cède à la paranoïa, qui cède au climat d'extrême droite qu'on voudrait nous présenter comme étant un climat majoritaire. Une dernière question, Samuel Thomas. La déchéance de nationalité, puisqu'il va en être question encore ces jours-ci, les discussions continuent du côté des politiques, c'est grave ou c'est anecdotique ? Non, c'est grave parce qu'il y a un principe qui est très important, c'est le principe d'égalité. Et c'est justement ce que rappellent les Français. Tout le monde doit être traité à égalité. On ne peut pas considérer des individus différemment selon leur nationalité ou selon leurs origines. On les considère selon leurs actes, point. Donc de vouloir traiter un individu en fonction de sa nationalité ou de son origine, c'est un acte d'inégalité, c'est une discrimination, ça n'a pas de sens. Les Français réclament l'égalité. Alors il y a une contradiction entre 75% paraît-il, mais je suis sceptique, des Français qui soutiendraient la déchéance de nationalité et 82% des Français qui déclarent refuser toute pratique discriminatoire. Merci beaucoup Samuel Thomas, président de la Fédération Nationale des Maisons des Potes. Merci aussi à Claire Chaudière. Je précise qu'on retrouve sur franceinter.fr tous les résultats de ce sondage. Merci à tous les deux.